Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventures et de découvertes. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après deux ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours à la même place, comme vous pouvez le remarquer, mon petit bureau, mon bureau canapé. Bon, cette nuit, pas terrible, j'ai mal dormi, j'ai été malade, j'ai la crève, vous devez m'entendre parler du nez. L'eau, froid, de la clim, de dehors, la plage, le vent du bateau, ça aura eu raison de moi. Mais bon, c'est pas grave, ça va passer, j'ai pris des doliprane. J'avais un peu peur que ce soit une insolation au début parce que toute la nuit, j'ai eu mal à la tête. Mais en fait, quand on regarde bien, on n'a pas été tant au soleil que ça hier. Je pense que c'est beaucoup la chaleur aussi qui nous joue des tours. Donc attention, aujourd'hui, je vais mettre mon chapeau et je vais boire beaucoup d'eau. Voilà, alors là, je viens d'attaquer le montage de la vidéo de ce soir pendant ce temps. Eva fait les devoirs avec Hervé, Sophie fait les devoirs avec Maëlie et Eddy est en train de bosser aussi. En général, voilà, comme vous avez pu le voir depuis plusieurs semaines maintenant, c'est notre rituel du matin. Et puis après, rendez-vous à 11h30, tout le monde décolle. Donc, je ne perds pas plus de temps que ça. Je me remets vite au boulot parce qu'il ne me reste pas longtemps avant qu'on parte. À tout à l'heure. Alors, bonjour à vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est déjà dit. Bravo. Je suis avec Eva dehors, chérie. Je lui fais dehors parce qu'elle avait froid. On a mis la clim en route. Et vu qu'elle sort de la piscine, donc on l'a... Ah ouais ? Bah, tu veux que je baisse ? Vu qu'elle sort de la piscine, à l'intérieur, il fait froid. Elle ne veut pas rester dedans. Donc, on fait les devoirs dehors à la chaleur. On fera une petite pause de piscine quand même. Et puis voilà. Allez, pendant la récréation. À tout de suite, chérie. Bon, ce matin, ça va. Elle travaille bien, en autonomie. Alors, ma chérie, comment ça se passe ? Alors, ma chérie, comment ça se passe ? Eva, français, grammaire. Par contre, grammaire... Il y a un problème à grammaire. Ma chérie, c'est... Voilà. Tiens. Tu mets le titre après. On recopiera les mots rouges pour leur donner leur définition. OK ? Allez, maintenant, on va faire la roulade avant. 33, oui. Allez, c'est parti. Allez, va. Tu peux aller jouer. Je n'ai pas de contrôle. C'est altête. C'est vrai que quand on n'a jamais fait de masque de tuba, c'est pas facile au début. Surtout que le sien de masque, il n'a pas la protection du nez, donc il faut vraiment des masques avec le nez emprisonné. Parce que sinon, s'il n'y a pas le nez emprisonné, on a tendance à respirer par le nez, alors là, problème. D'où l'importance de ces masques. Allez, c'est parti. C'est bon Eva ? Oui. Allez, nous voilà dans le grab, dans le bolt. Vous savez que maintenant, c'est de plus en plus bolt qu'on prend. Effectivement, on a choisi de faire des économies à ce sujet, parce que ce n'est pas du tout les mêmes prix. Et là, je regarde la publicité qu'il y a dans la voiture, on peut faire du tir en fusil d'assaut ou alors... Fusil d'assaut ? Ou directement au pistolet, regardez, le vrai magnum qu'on connaît bien avec nos films qu'il nous représente. Regardez en bas les prix. Donc 1400 baht, 20 balles. Les armes de guerre. Regardez. Non, non, c'est l'arme. Par contre, j'aimerais bien essayer. Moi, j'irais bien au Robinson. C'est une bonne arme de poêle, ça. Voilà, donc je vous avais dit qu'on vous ferait voir un peu la carte de ce qu'on a fait. Donc là, c'est l'occasion. Donc hier, on a pris le bateau ici, hein, qui nous a emmené sur l'île de... Sur le... Attends, attends. On a pris le bateau ici, qui nous a emmené sur l'île qui se situe... Ils n'ont jamais les mêmes noms. Bananabiche, elle n'existe pas. Donc... C'était machin choral, là. Eh ben non plus. C'est Koei. Koei, Koei. Voilà. Donc elle nous a emmené sur cette île de Koei, qui est ici, qu'on appelle aussi Bananabiche. Alors vous verrez, ça va vous... Vous allez étendu en erreur, des fois, parce que les noms des îles... Elles ont à peu près 2-3 noms, chacune. Un nom publicitaire pour les touristes. Ouais. Un nom publicitaire, comme il dit, pour les touristes. Et un nom... Un vrai nom de l'île. Donc faites attention, parce que des fois... C'est la même. C'est souvent la même, voilà. Donc il faut faire gaffe à ça. Donc on est allé... On est partis d'ici. On est allé sur cette île ici, voilà. Donc après, celle-ci, on l'a pas fait encore. Laquelle ? Ban Island, là. Ni celle-ci. On l'a pas fait non plus. Il reste les deux là à faire. Et là, on a fait Kata Beach, où on vous a emmené. On a vu les beaux poissons. Caron Beach, c'est celle où on va aujourd'hui. Voilà. Et ce soir, on a le Bouddha, qui est entre chez nous et la plage d'aujourd'hui. Et le Bouddha, Big Bouddha, c'est un Bouddha qui se situe vraiment au centre du sud de l'île. On le voit à peu près ici. Normalement, il est immense. Voilà. On le voit là-haut. Vous le verrez pas. Mais il est gigantesque. Donc, on veut y aller en fin de journée pour avoir le coucher de soleil. Parce qu'on a une vue 360 sur toute la baie de Rawaï. C'est surtout qu'il fait vraiment trop chaud pour monter là-haut à ce temps-là aussi. Voilà. Donc ici, Patong va en irrité. La grande plage de Patong, son grand golf. Vous voyez les éclairages en face, tout ça. Et il nous reste la petite île ici, qui a l'air pas mal. C'est juste avant le golf de Patong. On a Freedom Beach, qui est ici. C'est une plage un peu plus sauvage. Il n'y a pas de magasin ni rien. Donc, on voudrait essayer cette plage aussi. On va voir si on a le temps d'y aller. C'est pas très loin de la plage de Caron où on va aujourd'hui. Voilà. Bon, après, il y a encore plein de choses à faire. Vous voyez, c'est quand même encore assez grande. Des plages qui se ressemblent toutes. Puisqu'entre Caron et la plage de Tao Beach, c'est à peu près les mêmes, disons en grandeur. Et tous ressemblent. Ça fait des petits villages autour de cette plage. Des petits restaurants, tout ça. Voilà. Là, on vous emmènera un peu plus tard. C'est les départs de ferry qui vont nous emmener sur les îles un peu plus loin que les autres petites qu'on a vues là. C'est parti. 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 C'est l'heure de manger. Là, à ce point, on ne mange pas trop tard. On est contents, mais on n'arrive pas à manger avant midi et demi, une heure moins quart. C'est un petit peu trop tard parce que la faim nous vient à midi. Pourtant, on déjeune bien le matin. Les œufs, tout ça, tous les matins. Mais quand même, ça creuse la chaleur. Allez, on mange ici. La plage est juste là au bout. Donc, nickel. Il y a des petits magasins pour acheter des masques et tout. Parce que le fin de midi, on va acheter des masques et tubas. On n'en avait pas. Et on trouve que c'est important parce que se baigner sur les petites îles comme ça. Vous avez vu, il y a les oursins et sans masque. On ne voit pas ce qu'il y a au-dessous. Et c'est très dangereux. On a bien mangé. Encore une fois, j'ai repris la même soupe d'hier. La soupe de poisson. C'était excellent. Il fait vraiment, vraiment chaud aujourd'hui. 11,45 euros. En 3, voilà. Bon, les moyennes, on le sait, c'est à peu près 3 à 5 euros par personne. On est en train de négocier les masques de plongée. Mais il nous en faut 5. Donc on veut un prix quoi. Même si on avait pris 1, on voudrait quand même un prix. Parce qu'il y en a qui les annoncent à 350 et d'autres à 550. Entre les deux, il y a un écart de prix. Donc vu qu'on ne sait plus bien réellement ce qu'il faut y payer, on négocie un peu plus. Et vu qu'on en prend 5, 6. Il y a un prix. Wow, elle est immense cette plage. Regardez ça. C'est incroyable. On lui a mis ça parce qu'hier, elle a pris un petit coup de soleil. L'avantage de ce maillot de bain, c'est que c'est faire anti-UV. Donc c'est bien pour... On peut bronzer ! En fait, elle n'a pas pris le coup de soleil. Elle a fait une réaction au soleil. Parce que du coup, le soleil est fort. Du coup, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle mette son maillot de bain anti-UV de façon à filtrer les rayons du soleil. Il n'a pas pris le coup de soleil. Il a bronzé. Là, ça l'irritait. C'est ça. Donc c'est vrai que les maillots de bain sont bien pour ça. La crème, c'est bien. Mais bon, elle est dans l'eau toute la journée. Et la crème, avec la réverbération de l'eau, c'est pas top. Ouais, c'est comme ça. Il ne faut pas le remettre de la crème solaire, non plus encore. Bah oui. Bon, on a demandé d'être en première ligne. Parce que comme on a les enfants, automatiquement, on veut les voir quand on est sur notre chaise. On n'est pas trop cachés non plus derrière. Et en fait, les gens sont en première ligne. On est un peu gênés parce qu'on m'a dit « Non, on vous remet des sièges devant les autres. Il n'y a pas de soucis. » Moi, je ne suis pas bien d'accord dans le sens où ceux qui ont pris des premières lignes ici, vous voyez ? Là. On va se retrouver devant eux, carrément au bord, mais bon. Qu'est-ce qu'ils ne feraient pas pour vendre le ticket ? On paye la chaise 100 bahts. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils ne feraient pas pour ne pas perdre de clients ? On se retrouve en première ligne devant ceux qui sont déjà en première ligne. C'est comme ça, ce n'est pas nous qui avons forcé. Et puis bon, l'avantage, c'est qu'on est vraiment devant la plage. L'idée, c'était vraiment d'être devant les petites parce qu'il y a quand même de sacrés rouleaux. Voilà. Donc voilà. Et puis en plus, on n'a pas la même couleur que les autres. Ça va nous différencier. Ça, c'est la couleur VIP comme dit Marion. Allez. Alors ici, pas de normes du tout. Le bateau, il est carrément au milieu des gens. Il est passé là. C'est impressionnant de voir ça quand même. Les mecs, ils bombardent. Il n'est pas au ralenti. C'est dingue. Par contre, on ne comprend pas ce qu'il fait là. Il faut qu'il tire une ligne. Il a un fil qui pend derrière. Et le bout du fil, il est sur la plage. Là-bas, c'est les mecs qui le tiennent par contre. Le bout de la corde. Alors, je ne sais pas ce qu'ils foutent. Il tire une corde. Eh bien, pour... Je ne sais pas ce qu'il fait. Il resserre les gens ici. On voit que la corde est tirée là-bas de son bateau. Et elle est là-bas sur la plage. Mais en fait, on ne comprend pas. On va voir ça. Il part à fond avec la corde. Regardez la corde. Ah ben voilà ! Ça y est, je comprends mieux. Ah putain, ça ne fait pas plaisir. Il faut chercher. Et être patient pour comprendre. Ça te va bien ? C'est joli, ça. Mais j'ai peur d'avoir chaud avec les manches. Ouais, c'est sûr. Alors, on n'a pas sans manches. C'est joli en beige. Ça fait un sacré trou, ma chérie. Ouais. Du coup, c'est un cadeau de sable. Tiens. Il est beau, hein, le château. Je peux te montrer ? Attends. T'as des matrons pleines de sable. Attends, c'est pas grave. Là, en fait, on va mettre de l'eau. Là, en fait, on a fait des petits châteaux. Et là, on va mettre de l'eau, comme ça, autour. Pour faire des douves. Voilà, pour faire des douves. Des douves. Des douves. Et dedans, c'est un trou, comme ça. Voilà ! Là, on s'occupe quand on a un enfant bas âge. Il est joli, ton petit château, ma chérie. Il est profond, hein ? Ouais, quand même. Un mètre. Un mètre de profond. C'est beaucoup, hein ? Un mètre. Un mètre. Un mètre. Un mètre. Même en allant dans l'eau, franchement, on a chaud. On se baigne, on ressort. Ça fait rien d'aller se baigner tout. C'est vraiment. L'eau, elle est vraiment chaude et ça n'apprécie pas. Enfin. Il y a quand même. Ça décolle toutes les deux minutes, ici. Et l'autre, il est suspendu, hein ? Il y en a un qui est suspendu dans les cordes, de façon à diriger la voile. Toutes les deux minutes, ça s'en va. C'est un quart d'heure de vol pour 2000. Et le jet, c'est 30 minutes pour 2000. Pour deux personnes. 2000, ça fait à peu près quoi ? 50 euros, je pense, à peu près. Voilà. Décidément, on n'arrive pas à prendre ces petites bagnoles, là, pour nous emmener. Là, on repart de la plage, on va aller voir le Bouddha géant. Mais le problème, c'est qu'on voudrait prendre ce genre de petites bagnoles, là. C'est sympa, je pense. Le problème, c'est que c'est deux fois le prix de ça. C'est deux fois le prix. C'est incroyable. Je pensais que ça allait être vachement moins cher. On monte dedans, ils font des allers-retours. C'est incroyable. Étonnant. Beaucoup d'allers-retours. Et si un jour vous avez un coup de chaud, vous rentrez dans un magasin comme celui-ci. Faire un petit bio à l'intérieur. Ok, merci. Et on va regarder la fraîcheur. Allez, un petit whisky et un petit tir derrière. Faut pas se romper de sens, par contre. C'est quoi ? Là, on a le droit de manger ça. On peut en manger tant qu'on veut. C'est excellent d'un goût. Elle nous la coupe sur place ici. Regardez ça. Il y a des lichis. C'est des lichis. Après, un petit fruit. Regarde. Rien vaut ? Un petit ? Un petit ? Ça sent. C'est incroyable. C'est incroyable. Regardez la bouche. La bouche. La bouche. Elle est là et là. On dirait un nez là. On dirait un nez. Le nez, la bouche de Dieu. Regarde. Merci. Merci. Bon ben voilà. On a trouvé l'hôtel pour ce soir. Notre squat du soir. Non. Là, c'est un hôtel. Tout ouvert comme ça sur l'extérieur. On voit dedans. En tout cas, ils sont pas mal les gens là. Allez, on arrive dans une petite ruelle derrière la grande rue de la plage. Pour essayer de trouver un peu de calme. On voit qu'il y a quelques bars à massage. Je les appelle comme ça. Parce que les gens viennent boire un verre. Et en même temps, on peut commander sa masseuse. Voilà comment ça se passe ici dans les arrières petites ruelles. Avec de jolis bâtiments. Si on peut dire. Mais le soir, voilà, ça doit être pas mal animé. Donc c'est pas mal ici quand même. Alors quand il y a un karaoké en général, c'est là où ça se passe pour avoir un massage typique Thaïlandais. Non, c'est pas ça. C'est au karaoké. C'est le lieu de rencontre des Thaïs. Des Thaïs. Et après, il y a l'étage. 200. 200. Après, il va remonter. 2. Ok, pour toi. Un petit gars, ok ? Ok ? Ok, pour toi. 250, je lui dis. Non, il y a 200. Non, tu te restes à 200. On laisse les filles négocier leur masque pour qu'elles se débrouillent à parler. Donc là, elles ont dit, il leur veut 450 des masques. Donc on leur dit, c'est « more expensive ». Donc, vous négociez. Ça vous en est tout ? Il dit 210, je sais pas pourquoi. Non, il dit 315. Ah non ? Non ? How much ? Last, last, how much ? 280. Et il a baissé de pas beaucoup ? Oh, happy, happy. La baissée de 20. Ça fait 230. Ok ? 230 pour 5 ? For 5 ? Yeah, pour 5, yes. Et si je les ai fait ? Eh ben, t'as pas dû le dire 200. How much ? Big boss, big boss, how much ? Ah, mamma, mamma, big boss. Ah, c'est là, big boss. Ah, big boss. Ah, big boss. Ah, big boss. Non, il a dit, dommage, il a dit 380. Nous, on a baissé... C'est un bon business, eh ? Ah, 10, 10. 5. Eh, my friend, my friend, oh my god. Oh, bah ouais, my dear. Oh, you kill me, Unoni. He's very little, my friend. No, thank you. Ok, happy, happy. Hein ? No, no... No this, no this, ok ? Make it between. For you. 260 times 5. Ok, for you. Ok, last. 260. Euh... Non, alors attends, c'est là où ça joue. 4 big et 2 petits. Et non. 250. Donc on a... On a... Tu les prends les nôtres ? Ouais. Eddy, tu prends les bons. Ça fait 250, le masque, c'est ça ? Ouais. Avec ce tuba. Avec tuba, ouais. En fait, il voulait pas baisser plus de 250. C'est celui qu'on a fait. Donc nous, pour nous trois... 250, 8 euros. Et un pour ça. On en a pour 20 euros. Ça va ? Ça va ? Calculons. 20 comme ça ? Ça va ? Et nous, Eddy, c'est lesquels ? Et nous, c'est ceux-là. Et nous, c'est ceux-là. Et nous, c'est ceux-là. Vous voyez, les masques, on est partis à 480, 450, le prix. Et là, on est descendu à 250. Donc le vrai prix, c'est 250, les masques. 8 euros. C'est les mêmes à Decathlon en France. On les paye, vous allez me dire, mais moi, je crois que c'est 12 ou 15 euros. Donc voilà, un peu moins que le moitié prix. Mais bon, voilà. Ça vaut pas plus parce que c'est pas de la carbone qualité. Voilà. En tout cas, c'est le prix que... C'est le prix négocié. Faut pas avoir peur de négocier. Ça va trouver autre chose ? Non. C'était le moment. C'est tout bon ? Ça va trouver autre chose ? Non. C'était le moment. Ouais, je sais, mais c'est pas grave. Bonne pareille. Bye. On est là. La 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 la. Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit si elle s'affiche trop près de toi, je m'avoue que tu vas. Sophie, elle a oublié son téléphone dans une boutique en essayant une petite robounette, mais on l'a localisé par le biais d'un autre téléphone, on l'a localisé et c'est bon. Normalement, il est là-bas, on va voir. C'est bon, ils ont retrouvé le téléphone. Bon, vous voyez, vous perdez le téléphone dans un magasin, une demi-heure après. Ce qui est bien, c'est qu'avec la famille, la Manifamilie, on teste les endroits où on peut perdre les téléphones, voir si on nous les rend ! Le prochain c'est toi, Andy. Non. En tout cas, ça permet de vous rassurer dans le sens où maintenant, avec la joie et aux localisations des téléphones, les gens ne les volent plus puisqu'automatiquement, on peut les retrouver tout de suite. Et là, il y a de la demoiselle qui nous attend, chérie. Ouais, surtout attention à toi, chérie. Allez, il y en a là aussi. Eh ben non ! Laquelle tu me choisis, chérie ? Tu me choisis laquelle ? Ouais, j'ai même pas envie d'aller me faire masser par ce genre de femme là. Je préfère un homme. Ah là là, regardez ça ! Un petit requin, regardez, un petit requin. Un petit requin, regardez, un petit requin. On regarde ça. Et on en a vu hier dans l'autre là. Tu te rappelles ? Et ça ? Ça fait 5 minutes qu'on tourne autour des poissons là. Et peu comme on doit manger, on a dit, allez, on va s'arrêter là. Parce que de manière, c'est tout pareil la rue là. Là, il y a énormément de magasins sur cette rue. Là, on est à mi-chemin avec la plage qui est à 300 mètres d'ici. Et c'est à peu près tout pareil. Là, c'est incroyable la longueur. Il y a de beaux beaux poissons. Le gars nous disait là, c'était de la pêche de ce matin. Bah oui, parce que ça a l'air très près. Allez, à table. Il y a des sites où il paie les frais d'ici. On regarde, Miette, réveille à leur мам. Vous voyez l'épaisseur d'avion là ? La chair, pas. Du coup, j'ai pris des crevettes avec des pattes à dos. Et toi, t'as pris quoi,ствλη ? Les lasagnes ! Des lasagnes à quoi ? Oui, au pors ! Tu avais envie de lasagne, ça tu penses à qui quand tu manges des lasagnes ? Manny Ohlala, tu vas te régaler là J'ai trop de bons flammes Un roquin tout plat, regardez, la bouche Ça a la même bouche que les... Il dort, il dort bien Il a la même bouche que les rêves Bon, on est allé chercher de l'eau pour ce soir Qu'est-ce qu'on boit de l'eau, on achète encore de l'eau au 7-11 J'espère un petit tour aussi tous les deux Elle est très mouillée, c'est plus chaud, tu as vu ma spuise elle est... Qu'est-ce qu'on a chaud Faut pas trop que je le dise, c'est ça pour tous ceux qui nous regardent Je sais qu'en France en ce moment, il commence à faire très froid Dites-nous un peu vos températures là chez vous, aux différents endroits où vous êtes D'ailleurs, on aimerait bien savoir pour ce que vous comparez C'est un moment où il a neigé On a encore des infos sur la Suisse Et oui Mais, oh la la C'est bizarre parce que l'année dernière, aujourd'hui On utilisait du pâte à la glace On a les souvenirs de la Suisse à la même époque On était à Neuchâtel l'année dernière C'était de belles rencontres et de beaux souvenirs On a hâte de revenir voir tout ce monde On a hâte de revenir voir tout ce monde Allez, on ne va pas passer à la table mais c'est là Ouais, on va manger On en a besoin là Ça creuse aussi, hein Oh la la Oh la mer, ça fait aussi bien Vous verrez ce que j'ai pris ce soir Ça va plaire aux enfants Musique Allez, ça c'est pour Maélie ce soir Allez, Marlène Bravo, très bon choix Très bon choix C'est bon hein C'est à ma patate Voilà, donc là ce soir Une bonne profité de préparation Une bonne petite salade pour Eddy Au thon Et là, c'est au thon ça ? Ah ouais, ouais Humm Maélie ça pique pas du tout hein Et là on a aussi Tu vas très bien et Sophie là C'est les poivrons Mmmmm Très bon Maélie, regarde, mets ta main là Ma chérie Elle est pas bien Maélie, t'en fais bien Regardez ses petits yeux qui là J'en ai mangé un Cruel A mon ami elle a un peu de fièvre J'aime pas Je sais pas ce qu'il y a Depuis hier Elle couvre un peu Elle couvre quelques chaînes Comment ça va ? Non mais Sophie J'ai mal à la tête 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 Depuis hier Ouais mais comme je suis une vraie taille Je sais m'intégrer dans le pays Regardez ça Je suis une vraie de vraiment Moi je sais m'intégrer Mais je suis là Je suis guérie C'est bon C'est bon Ils prennent tous ça Pour déboucher Ça sent un peu comme du vix Je sais pas si on peut dire du vix J'ai en acheté à ma maman ça Donc c'est des herbes dedans C'est pas du tout un produit C'est pas du tout un produit Mais maman ça pique Ça pique sur la longue Ça pique Pique C'est pas du tout un produit C'est pas du tout un produit On va voir si c'est bon C'est pas du tout un produit C'est pas du tout Pour combien là tu manges ? C'est pas du tout un produit C'est 10,60 ou 180 4€ C'est pas tout près Je pense vraiment parce que non C'est parce qu'ils savent pas Ils savent faire ça Ouais c'est un peu cher Car même C'est un peu cher On est en train de discuter au fameux repas là de ce que l'on va faire demain parce que vous voyez on essaye un peu toutes les plages mais on se rend compte que vous voyez les plages comme aujourd'hui j'ai même pas trop filmé parce que voilà c'est une plage typique typiquement comme comme on connaît avec touristique avec tous les fauteuils plein de gens dans la mer la mer est belle c'est tout ça mais bon c'est pas c'est parce qu'on recherche mais bon il faut y passer faut les faire pour ça entre autres on a passé un bon moment aujourd'hui là bas que demain on essaye de trouver un truc un peu plus un peu plus vierge paradisiaque et vierge et en fait sur toutes les plages qui sont autour de patong de toutes les plages de phuket où tout est aménagé et quand on dit aménagé bah voyez comment ça fait flash payant donc automatiquement voilà il y a beaucoup de monde nous ce qu'on veut c'est un peu de de tranquillité là maintenant on a nos masques en plus ça ça va donner demain on devrait faire des belles plongées initier les enfants à la plongée avant de les initier à la plongée avec les bouteilles bientôt et là c'est pour ça que c'est important de leur apprendre à faire d'abord avec les masques donc parce que sur les prochaines îles je pense qu'il va y avoir un baptême de plongée pour les petites si on peut leur faire faire ça on aimerait bien par exemple si j'aimerais bien qu'elle puisse s'y mettre parce que là elle a un peu peur de ce qui se passe sous l'eau et je lui ai dit qu'on prenait vite confiance quand on quand on voyait que en fin de compte c'est c'est très joli et que les choses se font bien mais il faut prendre cette fameuse confiance derrière là-bas non ma fille bon elle a pas qu'un peu peur en toute façon elle a un peu peur quand même on peut pas être en vidéo et surtout dites nous si vous voulez encore voir Edith faire attaquer par un poisson parce qu'on passe à la taille un peu plus grosse cette fois parce que derrière moi si vous pouvez voir il y a un machin de pendu là vous voyez il est là non c'est un requin on a un requin de pendu derrière juste là celui-là on va voir si demain il ouvre allez on verra c'est ça on a trouvé une belle plage en tout cas demain ça devrait bien se passer vous allez voir on est obligé de descendre un petit chemin pour y aller c'est une plage un peu sauvage sous les cocotiers tout ça ça peut être joli allez à demain à tout à l'heure et mon plat il est où bon j'ai commandé ce qu'aiment les enfants en général un burger bah ouais bien sûr il te fait plaît là oh là là il va je suis jaloux ah bah tu peux on verra j'ai pas hyper ça me fait vraiment de la peine ces petits poissons franchement personne dit j'aimais rien la défense des animaux des poissons les poissons on a le gros de leur faire ce que veut personne dit j'aimais rien c'est incroyable il m'a dit qu'elle dormait je pense pas qu'il les ait tués je pense réellement qu'elles dorment et peut-être qu'il l'a mis un je sais pas il leur a mis un je pense pas qu'elles soient mortes parce que toutes les zones sont vivantes il les tue pas pour qu'elles soient bien fraîches quand on les mange c'est on est surpris je pense pas qu'elles soient bien fraîches quand on l'aimait je pense pas qu'elles soient bien fraîches quand on l'aimait là ils commencent vous voyez ils commencent par couper le thon ils commencent par en haut ils descendent petit à petit ils coupent des tranches comme ça ils vont couper le requin par la queue c'est parti c'est parti il n'est pas stable il se mette sur amorti comme ça sur amorti comme ça sur amorti un bac il a voulu d'avoir une belle planche pour couper le poisson ça serait déjà plus agréable de voir ça c'est parti voilà typiquement il aurait un joli billot devant les gens s'arrêteraient ça donne plus envie d'acheter de la viande comme ça c'est parti c'est parti et celle là elle arrive donc tu es quand c'est bon et les bonnes c'est incroyable c'est plein au matin puisque c'est ouvert toute la nuit donc c'est c'est impensable ça rentre ça sort toutes les deux minutes c'est fou vous voyez ici le soir aussi on n'est pas dans le sud de Phuket mais sur la côte est on voit que on a que des gens de l'est donc c'est ça c'est confirmé ici sur Phuket c'est incroyable ça parle russe dans toute la rue pas beaucoup d'européens non plus beaucoup beaucoup de gens de l'est je pense qu'on peut parler de 90% de la population c'est incroyable allez ça va il y avait du monde en Thaïlande moi ça s'appelle le pouvoir d'achat ça m'étonne pas que le pouvoir d'achat augmente ici en Thaïlande franchement avec le nombre de gens de l'est c'est pas étonnant c'est pour ça qu'ils mettent les prix qu'ils veulent maintenant parce que en fait c'est ça la conclusion de nos 2-3 semaines qu'on est 2 semaines en Thaïlande c'est vraiment le pouvoir d'achat qui change par rapport à la population qui vient ici et en fait si on est pas là pour négocier nous en tant que français il y a un moment la Thaïlande ça va plus être possible pour nous et pour vous c'est clair et net c'est compliqué parce que là les prix on voit si on négocie pas les prix sont très chers dans les restaurants on peut pas négocier mais on s'aperçoit surtout dans les restaurants que les prix ont augmenté voilà c'est comme ça ils prennent le pouvoir tout à petit c'est clairement le pouvoir d'achat est plus important que le nôtre qu'est-ce qu'il faut faire c'est comme ça c'est vrai qu'on discute avec beaucoup beaucoup de monde et les gens nous disent qu'il y a 5-10 ans en arrière ça avait rien à voir rien à voir c'est pour ça que cette idée de se dire la Thaïlande c'est pas l'idée de se dire la Thaïlande c'est pas cher c'est pas cher ça c'était avant aujourd'hui alors bien sûr vous allez dire que c'est moins cher vous avez vu si on mange on peut manger pour 3 euros par repas mais on en a pour notre prix quoi une soupe un petit plat de pâtes 3 euros voilà on en a pour notre prix si on veut manger comme il faut c'est quand même plus cher et la viande on en parle pas la viande est très chère allez on prend notre grappe qui va nous chercher et on rentre ça s'impatiente un peu ça s'impatiente je suis en train de faire des poubelles je sais pas ce qu'il faut je suis en train de regarder je sais pas comment ça se passe ici au niveau du ramassage des ordures au Vietnam on avait vu mais là je ne sais pas du tout comment ça se passe donc j'observe voilà là on va rentrer à la maison ça va faire du bien on va aller se poser coucher les enfants pour être prêt pour une nouvelle journée pour demain voilà alors ma chérine qu'est-ce que tu as à nous dire sur la dame qui conduit la voiture ? ah bah moi j'ai beaucoup de place pour mes jambes en fait t'as choulé sur la déduction de ce qui est j'ai jamais eu autant de place pour mes jambes c'est vrai que t'en avais pas la nettoyer le genou il est contre elle a carrément les coudes posés sur le vol encore oui mais c'est et tu remarqueras que c'est pas la première personne ici qu'on voit conduire comme ça avec les dents donc je pense que ça fait partie de leur compte conduire 10h10 ça n'existe pas le coude comme ça ça n'existe pas c'est collé et tu crois qu'il y aurait combien de dents là par rapport à ça ? voilà messieurs dames c'est tout ce que j'ai à dire c'est que j'ai de la place devant mais en largeur au moins ils sont beaux mes collègues à côté on est chargé quoi j'ai un baril de 6 litres au pied ah oui c'est vrai j'ai 6 litres d'eau au pied regardez ça fait quand même bizarre de prendre le rond-point à l'envers c'est parti 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 t's puedes rentrer mais c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et le matin c'est parti et après vous emmène avec nous Sous-titrage ST' 501